C'est une histoire d'apprentissage et de découverte, et aussi très intime. C'est ça qui est beau, c'est que c'est une histoire vraiment de sentiments, d'émotions. En même temps, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments drôles, des moments décalés, c'est un personnage quand même assez comique, mais qui a beaucoup de choses à apprendre sur lui-même, sur son passé, sur son histoire. Allez, mange ! Il faut que le corps s'engraisse si tu ne veux pas que l'outre-monde t'emporte, pas vrai ? Est-ce qu'il s'intéresse au mangeur, l'outre-monde ? Non, jamais ! Bon, t'attardes pas, avale. Et puis, il va avoir envie de grandir, parce qu'il va avoir de nouveaux repères, un nouvel univers, il va plonger dans l'inconnu, dans la vie. On aurait dit des... des comme père et moi, et qu'ils marchaient en dehors de la forêt ! Comme ça ! Tu te rends compte ? On aurait vraiment dit des comme nous, mais... Mais alors pourquoi ils se mettent en dehors de la forêt ? Hein ? Et comment ils font pour ne pas disparaître ? Parce que c'est toujours un parcours initiatique d'un enfant qui se sépare de son père, qu'on voit comme un ogre. Mais je pense que tous les enfants voient leurs parents à un moment donné comme des géants, comme des ogres, comme des... des dévoreurs. Qu'est-ce qu'il a, le prince charmant ? T'imagines qu'il va t'épargner ? L'ogre ne reconnaît pas ses propres enfants. Il te déteste. Toi comme les autres. En fait, on pense que c'est... C'est elle qui va lui montrer la civilisation, qui va lui montrer le plus d'informations, qui va l'éduquer presque, enfin. Et en fin de compte, c'est l'inverse qui se passe. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est elle qui peut-être va s'ouvrir le plus. Là, je peux pas le faire. J'étais très très émue par la fin de l'histoire, par toute l'atmosphère qui se dégage du film, et ça existe très fort dans le texte et dans les situations. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu peux pas parler avec ta mère puisqu'elle est morte. Et alors ? Tu leur parles pas, toi, à ceux de l'outre-monde quand ils viennent ? Attends, ceux de l'outre-monde ? Tu veux dire que tu parles à des fantômes ? Docteur, vous avez vu ? Il m'a mordu ! Une certaine modernité du fait d'un parler normal. Pas hystérique, justement, comme je disais, ou pas trop caricatural. Je me disais ça. J'étais un peu, voilà, parce qu'on se dit qu'il faut que ce soit très dessiné ou pas. Mais quelquefois, j'entendais Claude où j'étais en train de tourner un peu tendresse dans sa voix. Quelque chose d'assez fin. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Dis-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton père ? C'est ton père ? Cette histoire est à la fois dure, difficile, mais émouvante et étrange, enfin, presque dépaysante. Je pense que c'est pas facile à réussir. Mais tout le monde se donne un mal fou, donc si on réussit le coup, c'est formidable. Hein ? T'as vu ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible. Si on met un seul pied en dehors de la forêt, on disparaît pour toujours. Arrière, sale monstrueux ! Bande de squelettes de l'outrement ! Je sais que c'est vous ! Rebroussez ! Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Bientôt il sera guéri, il va partir dans la forêt avec toi. et tout reviendra comme avant. Et nous, on se verra plus jamais. Sauf si je le retrouve. Quoi ? Si tu retrouves qui ? Son amour ? Ça risque d'être épatant. Allons ! Qu'est-ce que tu dis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada